Alors, la suite du programme. Voulez-vous apprendre à écrire des chansons ? Est-ce que ça vous plairait d'apprendre à écrire des chansons ? Alors, pas forcément comme Moïdou de Paris. Ça, c'est une chanson très ancienne, mais pourquoi pas. Est-ce que ça vous plairait d'apprendre à écrire des chansons ? Pourquoi je vous pose cette question ? Parce que là, on sort un peu de l'harmonica. Pourquoi il nous parle de ça ? Bon, ok, on a vu une chanson ensemble. Mais on est surtout là pour jouer l'harmonica. En fait, on disait avec Patrick tout à l'heure que je suis aussi professeur de mathématiques. Je donne des cours de maths depuis longtemps et que j'aime beaucoup les échecs. Bon, très bien. Mais je donne aussi des cours de piano. Il n'est pas derrière moi pour rien. Et je donne aussi, c'est assez nouveau, c'est assez récent, des cours pour apprendre à écrire des chansons. Donc, si ça vous intéresse, c'est une petite parenthèse dans notre agora, mais c'est quelque chose que je vais lancer en janvier 2018. C'est-à-dire, on a très peu de temps. Donc, je vous en parle parce que comme vous vous intéressez à la musique et que vous aimez la chanson, beaucoup on aime la chanson française. Si il vous prend l'envie d'apprendre vous-même à écrire vos propres chansons, c'est une formation que je vais lancer bientôt. Ça fait longtemps qu'on me le réclame parce que j'ai écrit… J'ai fait le compte il n'y a pas si longtemps parce que quand on me disait « Mais tu as écrit combien de chansons ? » parce que tu en écris pas mal. Je ne sais pas, j'ai eu plusieurs centaines sûrement, mais je n'ai jamais vraiment fait le compte. Et puis, il y a quelques jours, je me suis dit « Bon, cette fois-ci, je vais vraiment faire le compte de tout ce que j'ai écrit, Paroles et Musique », sachant qu'il y a certaines chansons où je n'ai fait que les paroles et la musique, certaines chansons où je n'ai fait que la musique, certaines chansons où je n'ai pas fait… Dans toutes les chansons que j'ai faites, je ne crois pas qu'il y en ait une où j'ai collaboré sur la musique. Par contre, il y en a beaucoup où j'ai collaboré sur le texte et d'autres où j'ai écrit le texte moi-même, mais c'est moi qui fais toutes les musiques. Et finalement, ça fait quand même sept ans que je fais des chansons sérieusement et j'en ai écrit quatre cents. Ça commence à faire pas mal. Et donc, à force d'analyser des chansons et de les écrire, de les composer, en fait, certains m'ont dit « Mais tu ne pourrais pas nous apprendre à les faire ? » Et en fait, le truc, c'est que je participe à des ateliers d'écriture de chansons sur le texte, mais on fait aussi parfois les mélodies. J'ai Claude Lemel qui est un des plus grands auteurs de chansons françaises qui a écrit pour… Je vais pouvoir faire la liste de toutes les chansons qu'il a écrites parce que moi, j'en ai écrit quatre cents, lui, il en a écrit quatre mille. Ce n'est pas la même chose. Il est un peu plus âgé que moi, mais quand même, il en a écrit énormément. Donc, il a écrit beaucoup pour Joe Dassin. Il a écrit pour Serge Redjani. Il a écrit pour Monsieur Sardou. Il a d'ailleurs fait le dernier album de Sardou. Il a écrit pour Asnavour. Il a écrit pour plein de monde, en fait, pour Alice Donat, pour Carlos, pour Annie Cordy. Il a écrit pour énormément de… Roulou Eglézasse. Roulou Eglézasse, oui. Je n'en ai pas changé, c'est de lui aussi, ça. Voilà. Donc, il a fait énormément de chansons. Et en fait, je participe à ces ateliers. Quand j'ai commencé les ateliers avec lui, je lui ai dit « Mais est-ce que vous donnez des cours pour apprendre à écrire des chansons ? » Il m'a dit « Ah non, ça ne s'apprend pas. On sait faire ou on ne sait pas faire. » Non, moi, ce que je vous fais, c'est que je vous transmets mon expérience. Et quand il y a une faute de goût dans une chanson, quand il y a des choses, quand il y a des textes qui ne sonnent pas très bien, je vous dis ce que j'en pense et ça vous permet de progresser. Et puis, il anime des ateliers où il donne un thème. Et puis, on écoute des chansons. Il nous lit des poèmes, des choses qui peuvent nous inspirer. Et on doit ensuite écrire des chansons, écrire des textes de chansons. Il organise également des spectacles où on fait des challenges sur… On lance des défis. Par exemple, le public nous impose un thème et on a une heure pour écrire la chanson et la présenter sur scène à la fin du spectacle. Donc, c'est des choses qu'on fait avec lui. Mais en fait, ce qu'il ne me dit pas, en fait, il m'a dit « Mais non, pour moi, la chanson, il n'y a pas de cours. On ne peut pas prendre des cours pour écrire des chansons. » Eh bien, si, moi, j'ai appris, j'ai pris des cours pour être compositeur. Ce n'est pas venu comme ça, avec la lumière divine. J'ai pris des cours pour être compositeur. Et j'essaye de… Et j'apprends aussi, j'ai appris aussi à écrire des textes parce qu'à force de participer aux ateliers, on apprend forcément à écrire. Et donc, à force de savoir-faire, maintenant, j'ai envie de transmettre ça à moi aussi. Et donc, j'ai créé… Alors, c'est un blog qui est un site, en fait, qui est tout nouveau. Donc, il est vraiment… C'est vraiment le bel bâtiment. Mais je vais vous mettre le lien ici. Voilà. Tac. Donc, voilà. Ça s'appelle « Savoir écrire une chanson ». Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais publier des chansons que j'ai écrites. Et je ferai des articles aussi pour vous expliquer comment j'ai écrit la chanson. Et voilà. Et je ferai aussi des analyses de chansons plus connues. Parce que c'est très intéressant de prendre des partitions, de les analyser, d'essayer de comprendre. Ah oui, c'est pour ça que ça sonne aussi bien. Ah oui, pas mal. Ah oui, il a mis telle note, avec telle parole, tout ça. Bon, voilà. C'est assez intéressant. Et voilà. Donc, la formation pour l'écriture, pour apprendre à écrire des chansons, elle n'est pas encore prête. Elle sera prête au mois de janvier. La première chose que j'avais envie de faire, c'est de vous demander si ça vous intéresse d'apprendre à écrire des chansons. Quel est votre niveau musical ? Ce que vous savez déjà faire ? Et ce que vous avez envie de faire ? Donc, j'ai fait un questionnaire qui est un peu du même type que celui que vous avez peut-être déjà rempli pour apprendre un jeu de l'harmonica. Donc, quand vous allez sur le site directement, vous pouvez répondre à toutes ces questions. Voilà. Donc, il y a pas mal de questions. Mais ça me permet, moi, de savoir, en fait, où vous en êtes, si vous avez déjà écrit des chansons, si vous avez déjà écrit des textes ou des mélodies, ou si, en fait, bon, vous avez balbutié, mais tout ça, ce n'est pas devenu des chansons, ou si c'est vraiment au point zéro, au point mort, mais que vous avez envie d'apprendre à les écrire. Donc, en fait, dans les cours, il y aura à la fois l'écriture des textes, parce qu'écrire un texte, c'est bien, mais après, il faut… En fait, le truc, c'est que si on veut écrire des chansons, il faut que le texte soit déjà pensé, même s'il n'y a pas encore la musique, comme étant donné un texte de chanson, parce que ce n'est pas la même chose que si j'écris ce que j'ai fait aujourd'hui dans mon journal intime, ça ne va pas forcément… Les phrases que je vais écrire, elles ne vont pas forcément coller avec un texte de chanson. Donc, il y a toute une manière d'aborder les choses. Donc, ça, je vais en parler dans la formation. Donc, la manière d'écrire des textes pour que ça devienne des textes de chansons. Et puis, il y a plein d'idées aussi, plein de trucs que j'ai découverts depuis toutes ces années. Donc, des petites choses qui nous… Une manière de penser aussi, une manière de… Où est-ce que je trouve des idées de chansons ? Parce que 400 chansons, je ne peux pas écrire tout le temps la même chose. Forcément, je trouve des idées. En fait, je trouve des idées dans le quotidien. Je sors dans la rue où je trouve plein d'idées. Mais le truc, c'est qu'il y a une manière d'écrire les choses, une manière de raconter ce qu'on voit. Si c'est juste, tiens, j'ai fait un tour à Paris, j'ai bu au café l'abreuvoir et j'ai pris une bière. Et bon, j'ai discuté avec une nana. Et ensuite, je suis reparti chez moi. Franchement, c'est complètement inintéressant. Mais si je raconte les choses avec une manière d'écrire qui fasse concert de la chanson, du coup, ça peut devenir intéressant. Donc, l'idée, c'est ça. C'est d'avoir, de penser le monde différemment pour pouvoir écrire des textes de chansons. Et puis ensuite, on verra aussi la partie musicale où l'idée, c'est de prendre un texte et d'en faire une mélodie et ensuite d'en faire une chanson. Ce que je ferai, en fait, je vous ferai une formation en accès libre pour que vous puissiez voir le principe, la même manière de faire. Et puis après, si vous voulez aller plus loin, il y aura une formation qui commencera en janvier. Donc là, ce que je vais faire là pour le mois de décembre, c'est que je vais vous faire une chanson directe. En fait, je vais vraiment partir de zéro, prendre un thème et puis vous écrire une chanson directe. Comme ça, vous verrez comment je fais le travail vraiment de conception. Donc, en commençant par le travail d'écriture du texte, ensuite, trouver le rythme, trouver la mélodie, trouver les accords, écrire la partition. Enfin, vraiment, je vais vous montrer tout ça. Et puis, si ça vous intéresse et que vous voulez aller plus loin dans l'écriture de chansons ou la composition, eh bien, il y aura une formation au mois de janvier pour ça. Donc, si ça vous intéresse, vous allez sur le site, vous répondez au questionnaire et ensuite, on en reparle ensemble. Ok.